Bonjour, je vous présente Marc Santolini, un chercheur scientifique au Centre de Recherche Interdisciplinaire à l'Université de Paris. Et là, les habitués de Michel Midy vont se dire « Tiens, pourquoi est-ce qu'on a invité un scientifique ? » C'est pas dans les habitudes. On en a eu un quand même, il y aura Noubek sur une émission qui a cartonné « Science, virus et complot » pour essayer justement de comprendre comment il y avait besoin de plus de méthodes scientifiques à la fois chez les décideurs mais surtout aussi chez les citoyens pour comprendre une crise comme le coronavirus. Et donc, je pense que c'est important de creuser justement la place de la science dans des crises comme ça, le besoin de réfléchir scientifiquement pour essayer de prendre les meilleures décisions devant des problèmes qui sont complexes et dans lesquels il y a toutes sortes d'intérêts. Alors, justement Marc, avec le Covid-19, on a eu beaucoup de questions médicales et scientifiques, les vaccins, les tests, les médicaments, la gestion de la politique de santé en général, la formation des personnels aussi. Quel est le bilan qu'on peut dresser au point de vue scientifique, la gestion de la crise Covid-19 ? Un bon bilan ? Ça, c'est une grande question. Donc, ce que je dirais, c'est que d'abord, il y a eu quelque chose sans précédent au niveau scientifique au début d'année avec Covid, c'est qu'il y a eu un nombre faramineux de publications scientifiques. Et ça ne s'est jamais vu une telle poussée, en fait, au mois de janvier, février, de publications, d'hypothèses émises sur tous les champs, ce qui a rendu pour les scientifiques eux-mêmes le rythme extrêmement soutenu, très difficile pour savoir ne serait-ce ce qui est en train d'être dit. Donc déjà, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que pour les scientifiques eux-mêmes, ils étaient perdus, c'était impossible de savoir tout ce qui était fait et de savoir sélectionner ce qui était bien fait, ce qui n'était pas fait. Une pandémie d'articles. Donc, une pandémie d'articles, ça a aussi été très difficile, du coup, de savoir ce qui était valide parce qu'il n'y avait pas le temps de faire… La recherche prend du temps et publier un article prend du temps. Notamment, le temps, c'est de demander à des pères, à des gens qu'on considère plus ou moins experts dans le domaine, de juger de la validité de l'article. Et ça, ça a pris beaucoup de temps. Donc, de ce point de vue-là, pour les scientifiques, c'était très difficile de bâtir une expertise pendant ce temps-là parce qu'on demandait de faire quelque chose très rapidement. Et pour les politiques, ça a été très difficile aussi de savoir quels sont les scientifiques à qui demander de l'expertise à ce moment-là, quelle expertise choisir entre l'expertise scientifique, l'expertise économique, l'expertise de différents épidémiologistes qui, aussi, n'ont pas forcément les mêmes idées. Donc, je pense, du côté institutionnel, ça a été un branle-bas de combat très rapide et ça a été très difficile pour tout le monde de s'y retrouver. Moi, ce qui m'a intéressé, je pense qu'on va en parler un petit peu aussi, c'est comment des approches non institutionnelles peuvent justement aider dans ces moments-là à réussir à créer un mouvement collectif qui puisse sélectionner de manière plus pertinente des directions, des projets intéressants pour justement réussir à créer, à émuler localement des initiatives qui vont être sinon perdues au niveau institutionnel et sans être connectées sur les bonnes... Alors, non institutionnelles, il faut que je précise pourquoi j'ai choisi Marc Santolini pour être avec nous. C'est parce que j'avais lu un papier très intéressant qu'il avait diffusé sur l'intelligence collective et donc vous avez parlé de la recherche institutionnelle et donc vous êtes un petit peu en décalage avec ça. L'intelligence collective, peut-être vous pouvez définir de quoi il s'agit et en quoi c'est différent, on a les académies, on a les universités, les centres scientifiques, on a aussi des start-up qui font des petites innovations, initiatives, en quoi vous êtes différent avec c'est quoi le concept d'intelligence collective ? Alors déjà le concept d'intelligence collective, c'est un concept qui a été formalisé sur ces dernières décennies mais il y a un papier notamment il y a une dizaine d'années qui a vraiment défini ça plus clairement. Donc on connaît bien l'intelligence individuelle, ça vaut ce que ça vaut mais on a par exemple des quotients intellectuels etc. L'intelligence collective c'est quand on commence à mettre des gens ensemble qui ont des spécialités différentes et qui vont créer une équipe et collectivement ils vont résoudre des problèmes complexes beaucoup plus rapidement que n'importe lequel des individus de ce groupe aurait pu faire. L'intelligence collective c'est l'intelligence d'un groupe en fait, c'est comme le quotient intellectuel d'un groupe. Et ce qui est fabuleux avec l'intelligence collective c'est que si on veut augmenter l'intelligence d'un individu, ça prend du temps, ça prend de l'éducation, ça prend beaucoup de temps pour apprendre un nouveau champ de recherche, apprendre quelque chose de nouveau. Et pour augmenter l'intelligence collective d'un groupe. L'individu sera toujours limité de toute façon. Et ça sera toujours limité. Alors que l'intelligence collective, l'intelligence d'un groupe, il suffit de rajouter au groupe une personne qui a des compétences complètement différentes des compétences des autres membres du groupe pour que ça complète en fait et que ça fasse du coup un groupe qui est plus intelligent, qui peut répondre à des problématiques complexes plus rapidement. Ça c'est les principes de l'intelligence collective mais donc du coup ce que ça requiert c'est de pouvoir créer ces groupes et de pouvoir connecter les gens d'un groupe donné pour qu'ils puissent échanger, communiquer et justement répondre à des problématiques complexes. Et donc ça, la différence par rapport aux institutions traditionnelles, c'est que les institutions traditionnelles travaillent en silo. C'est-à-dire que c'est très difficile de réussir à créer des liens, à créer des groupes entre des gens qui sont dans les académies, des gens qui sont des journalistes, des gens qui sont dans la politique. Il n'y a pas forcément les liens. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, et donc je pense qu'on va discuter un peu plus aussi sur l'initiative Juggle, c'est d'essayer de voir comment on peut réussir à créer ces liens transverses entre des silos et créer en fait un tissu collectif entre des gens d'expertise diverse. Je ne sais pas si… Alors non, voilà justement une question à mon avis très bien placée de José Manuel qui nous dit « Quels sont les domaines pertinents de la société pour utiliser l'intelligence collective ? » Alors c'est une très bonne question. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle Juggle, Just One Giant Lab. C'est l'idée d'un laboratoire géant qui opère via une plateforme. Et cette plateforme permet de faire de la mise en relation entre des gens qui sont porteurs de projets et d'émuler la collaboration et d'émuler l'intelligence collective autour de projets. La raison pour laquelle on a créé cette plateforme, c'est qu'il y a aujourd'hui des problématiques planétaires très complexes. Donc là, on a eu un exemple avec Covid. On a le changement climatique qui est un autre exemple. Mais de manière générale, l'ONU, il y a quelques années maintenant, a mis en place des indicateurs qui s'appellent les objectifs de développement durable. Il y a 17 objectifs de développement durable qui sont des très grands objectifs. Comment finir la pauvreté dans le monde, l'égalité homme-femme, changement climatique, etc. Et derrière ça, il y a des centaines d'indicateurs. Et ces indicateurs-là, en fait, c'est des choses très complexes. Pour réussir à changer ces indicateurs, à aller vers un monde plus durable, il faut de l'économie, il faut de la politique, il faut de la science, il faut des corps de métiers extrêmement divers. Donc ça ne peut se résoudre qu'en mettant ensemble, en fait, ces différents corps de métiers dans des groupes de travail interdisciplinaires qui peuvent répondre à ces questions. Donc j'ai envie de dire quel genre, sur la question en tout cas qui a été posée, les indicateurs de l'ONU, des objectifs de développement durable, c'est exactement le genre de choses pour lesquelles on a besoin de ce genre d'approche. Je pense que le public a en général une vision du chercheur scientifique. C'est un peu le professeur tournesol qui est dans sa planète, qui est très déconnecté de la société. Là, vous êtes un peu l'anti-tournesol. On a l'impression que les enjeux des intérêts de l'humanité, c'est vraiment ça qui motive cette idée qu'on a besoin d'une intelligence meilleure, encore plus performante. Alors, vous savez, le professeur tournesol, ça fait, j'ai envie de dire, 70 ans qu'il est mort, dans un certain sens, depuis les années 40-50, déjà, au niveau académique scientifique. Donc avant les années 50, la plupart des articles scientifiques étaient écrits par une ou deux personnes. Depuis, on a une montée exponentielle du nombre d'auteurs d'un seul article scientifique. Donc là, on est en moyenne à 7 auteurs par article scientifique. Déjà, aujourd'hui, tout article scientifique est le résultat d'une équipe. Donc, le chercheur isolé, ça n'existe plus, déjà. Et ensuite, ça reste des équipes qui sont des équipes faites juste de chercheurs et qui n'incluent pas des gens qui seraient, par exemple, des gens localement qui peuvent être impactés par cette recherche ou des gens qui travaillent sur l'éthique ou des gens qui travaillent sur la politique, etc. Donc la question, c'est comment on va même, au-delà de ces groupes-là, pour en fait connecter beaucoup plus rapidement ces travaux de recherche avec les corps qui peuvent ensuite utiliser ces travaux de recherche pour de l'impact local, pour des interventions directes, etc. Donc nous, c'est sur ça qu'on se met. C'est comment on arrive à mettre en lien ces équipes qui savent déjà faire des superbes choses, avec des acteurs locaux de terrain, avec des coordinateurs et des gens qui sont sur l'implémentation politique, qui vont être dans des instances peut-être sur les Nations Unies, qui peuvent justement ensuite implémenter ou en tout cas proposer à l'implémentation ces travaux-là. C'est comment on accélère ces processus, en fait, de mise en relation. Et c'est vraiment sur ça, nous, qu'on travaille en termes de mise en relation. C'est vraiment pas juste la mise en relation entre scientifiques, mais aussi entre des scientifiques et des gens qui sont hors des considérations traditionnelles de la science. Donc des gens qui vont être vraiment dans l'implémentation locale, des acteurs locaux qui vont être justement, qui vont trouver des communautés locales, qui vont être impactées pour qu'elles soient parties de ces travaux aussi. Donc c'est ce genre de choses. Comment on connecte la science avec le reste, en quelque sorte ? Vous avez dit que pour faire de la bonne recherche maintenant, on a besoin de beaucoup de gens, avec sept auteurs pour un article, etc. Les grandes firmes pharmaceutiques, elles ont beaucoup de gens, beaucoup d'argent. Leur système de recherche, ça vous convainc ? Alors, là, il faut séparer deux choses, je pense. Il faut séparer ce qu'elles font comme recherche et leur modèle économique et comment elles collaborent avec le reste du monde et comment elles vont partager ces recherches et aussi comment leur modèle économique va, comment dire, entraîner leurs recherches dans des conflits d'intérêt. Donc la première chose, c'est que les grosses compagnies pharmaceutiques, là où elles sont très bonnes généralement, c'est qu'elles ont des opérations en interne qui sont très optimisées. Elles sont à flux tendu sur leurs recherches, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça va être très vite managé, très vite publié, etc. La chose avec la science, c'est que plus il y a d'argent dans la science, plus il y a de biais dans ce qui est produit intellectuellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas publier les résultats négatifs. On va publier des résultats positifs qui peuvent être un petit peu manipulés pour être le seul résultat positif parmi une merde de résultats négatifs qui seraient impubliables dans de la recherche publique. Donc il va y avoir des biais énormes qui vont être produits dès qu'on a trop d'argent. Donc les boîtes pharmaceutiques, c'en est un exemple, mais de manière générale, aujourd'hui, c'est un des problèmes de la science, c'est que le modèle économique de la science, ça repose sur des financements, des gros financements, et que pour garder les gros financements sur des labos, pour faire survivre un labo, il faut réussir à publier dans des très grosses revues, très rapidement. Et ça, et c'est la même chose pour les boîtes pharmaceutiques, ça va créer des biais qui font qu'il y a beaucoup de mauvaises qualités qui arrivent en science depuis les dernières décennies. Donc vous avez parlé de conflits d'intérêts, ça veut dire que comme évidemment les firmes pharmaceutiques, le moteur de leur recherche, c'est le profit, ça veut dire qu'elles peuvent d'une part promouvoir des produits qui en fait valent rien ou ne sont pas utiles, et d'autre part, elles peuvent mettre dans un tiroir un produit qui serait bon, mais qui ferait du tort à ce qu'ils vendent déjà. Alors ça, en termes de production commerciale certainement, mais j'ai envie de dire en termes de production scientifique, c'est aussi très clairement le cas. C'est-à-dire que pour pouvoir produire certains médicaments, etc., il va y avoir besoin d'argumenter ou de publier des bons résultats, etc. Et à chaque fois, je ne dis pas que tous les papiers qui sont publiés par les pharmaceutiques qui sont comme ça, mais à chaque fois qu'il y a un biais commercial à la science, ça va pousser la science hors de son terrain. Le terrain de la science, c'est l'humilité, c'est la reconnaissance qu'un résultat peut être faux. Et ça va pousser hors de ces termes. Et ça va être le cas sur les boîtes pharmaceutiques, ça va être le cas dès qu'on a trop de financement ou trop de concentration de financement qui arrive sur la science. Et ça, c'est pour ça que... Donc, il y a des initiatives fabuleuses. Donc, si on est sur les pharmaceutiques, on peut parler, par exemple, de Open Source Pharma. Donc, il y a des communautés qui ont commencé des travaux pour essayer de faire un Linux de la pharmacie. Donc, Linux, c'est quoi ? Linux a été le gros compétiteur Open Source de Microsoft. Donc, Microsoft, c'était la grosse boîte. Oui, de la technologie, tout était fermé. C'est impossible de pouvoir modifier un code, de pouvoir essayer d'améliorer un code. Prendre les gens dépendants pour leur faire payer le plus souvent possible. Voilà, c'est le modèle économique. C'est vraiment le modèle économique. C'est cacher la recette. Et on a eu Linux qui a dit, nous, on va faire quelque chose communautaire. Et donc, nous, on ne va pas reposer sur un modèle économique fermé, mais tout le monde peut contribuer. On va faire comme un Wikipédia de ça. Donc, tout le monde qui a besoin d'un système d'opération pour son ordinateur peut installer, modifier et redonner. Donc, c'est vraiment le bien commun. Donc, il y a des réflexions sur ça, sur Open Source Pharma, qui sont très intéressantes parce que, du coup, ils redéfinissent comment on peut faire de la collaboration autour de la production médicale. Mais par-delà ça, quel est un modèle économique qui est durable sur ça et qui ne cloisonne pas, qui permet de garder du partage. Et peut-être que c'est un modèle économique basé sur la quantification de contributions à une certaine connaissance, mais qui est complètement ouverte. Et donc, ça, c'est des très nouveaux modèles qui sont très intéressants parce qu'ils sont nécessaires, en fait, pour réussir à penser des modèles économiques qui permettent de faire de la vraie intelligence collective et de la vraie coopération à l'échelle mondiale. Parce que ça, c'est un énorme enjeu. C'est très lié. C'est très lié à la possibilité. Si vous voulez, c'est quelque chose qui bloque la science et qui fait qu'il y a des silos en science, qui fait qu'il y a des gens qui vont cacher certaines données ou qui vont être incités à publier des résultats un petit peu pas forcément très validés, c'est que derrière, il y a un modèle économique. Pour faire une carrière, c'est très difficile. Pour réussir à avoir des financements, c'est très difficile. Et ça, c'est ce qui crée un énorme biais, en fait, sur la production de connaissances. Et donc, si on enlève ce côté de modèle économique, nous, ce qu'on essaie de faire avec Just One Giant Lab, avec Juggle, c'est justement de dire qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire une communauté open source qui n'a pas de biais économique, qui a juste envie de challenger à résoudre des problématiques complexes de manière collaborative. Et donc, nous, le modèle économique, par exemple, c'est en fait juste de dire on va donner des petits financements à des projets qui font preuve vraiment qu'ils ont réussi à être très collaboratifs, à avancer de manière ouverte, etc. Et par design, on dit que le seul moyen pour en tout cas d'avancer leur modèle économique sur leur projet, c'est de collaborer, c'est de coopérer, c'est d'être ouvert. Et si le modèle économique, par design, encourage, incite à être ouvert, à être coopératif, déjà, ça va permettre de réussir à enlever ces biais, en fait, de silos et ces biais de concentration. Donc, votre philosophie de l'intelligence collective, c'est-à-dire de la coopération, si je comprends bien, est basée sur l'idée que le culte du secret qui va de pair avec les firmes pharmaceutiques, il y a tellement d'argent, il y a tellement de profits en jeu, que chaque firme pharmaceutique garde jalousement ses secrets pour être la première à déposer un médicament et se faire beaucoup d'argent. Mais là, ce que les gens voient maintenant, dans une crise aussi angoissante que le Covid, c'est qu'on aurait besoin que l'humanité progresse beaucoup plus vite pour avoir vite un médicament, déjà pour atténuer les effets, et puis un vaccin si c'est possible. Et donc, il y a une contradiction totale entre l'intérêt de l'humanité et l'intérêt de ces sociétés et la manière dont elles contrôlent la recherche. Oui, alors ça, c'est absolument vrai. Il y a une contradiction. Malheureusement, il y a une contradiction dans le sens où ce qu'on a vu sur la recherche académique traditionnelle, donc pas les boîtes pharma, mais la recherche publique, on a vu une collaboration sans précédent depuis six mois. Et ça a été vraiment magnifique à voir sur le monde académique et hors du monde académique, sur les hackerspaces, les makerspaces, donc tout ce qui est biologie de garage pour réussir à faire des diagnostics aussi low cost, à bas coût, qui peuvent être utilisés dans des régions qui ont moins de ressources. On a eu vraiment une collaboration magnifique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur l'enjeu énorme qu'est le vaccin, on n'arrive plus à faire ça. On revient sur les vieilles méthodes du 20e siècle. On revient sur les États-Unis qui vont acheter des millions d'unités récemment et justement qui ont recréé la compétition. Donc, ce qu'on a vu se passer sur les six premiers mois de 2020, sur la recherche publique, sur la recherche non institutionnelle, sur les gens qui ont fait des modèles de masques et qui ont essayé de partager leurs données, etc., qui a été vraiment magnifique. La question, c'est comment ça, on en apprend pour le transposer, si ce n'est pas cette année, sur ce vaccin, sur cette épidémie, au moins sur la prochaine épidémie ? C'est-à-dire comment on change le modèle de ces grosses boîtes pharma ? De toute façon, ces grosses boîtes, elles savent qu'elles vont devoir changer de modèle. Je m'excuse, ceci est important. Vous dites que la question de l'intelligence collective, elle est importante pour se préparer à ce qu'effectivement des experts annoncent, c'est qu'on va avoir d'autres virus qui pourraient être même éventuellement pire encore, encore plus dangereux ou plus mortels. Donc, vous dites qu'il faut absolument une réaction collective pour veiller à ce que nous recevions, les protections qui vont vraiment être nécessaires. Bien sûr. Pour moi, ce qu'il faut, par-delà la réponse, c'est que le système lui-même soit designé. En fait, c'est que le système doit pouvoir permettre à ces réponses d'être encouragé. Et donc, il y a un modèle économique derrière qui est très important, c'est que tant que les boîtes pharma n'ont pas changé de modèle économique, tant qu'on reste sur des modèles économiques du XXe siècle, ça va être très difficile. Et donc, la question, c'est vraiment comment on encourage de plus en plus à transposer le modèle économique sur des modèles coopératifs qui vont par-delà de la coopération scientifique, en fait, mais la coopération scientifique et avec des instances d'État, etc. Quand vous dites designé, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens concrètement qu'est-ce que vous offrez comme service, on va dire, pour que les chercheurs puissent coopérer plus efficacement ? Ça se passe comment ? Complètement. Donc, par exemple, nous, on opère, en fait, avec Juggle, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être un institut de recherche distribué et ouvert. Donc, l'idée, ce qu'on avait au départ, c'est que tant qu'on reste localisé, on est en silo, mais si on peut s'ouvrir et se distribuer, on peut être comme sur le monde de l'open source, complètement distribué autour du monde avec des gens qui vont interagir ensemble sur la plateforme. Donc, la plateforme, une des choses majeures qu'on peut faire sur la plateforme, donc on peut créer son projet, on peut dire, voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est mon projet de recherche. On peut dire, voilà, quels sont les besoins que j'ai sur mon projet. Donc, on peut dire, moi, je ne sais pas tout faire, donc j'ai ces besoins-là. Et n'importe qui peut venir et dire, moi, j'aimerais aider sur ce besoin et du coup, contribuer à un des projets. C'est un peu un site de rencontre, si on veut dire. C'est un site de rencontre, on pourrait dire, en quelque sorte, c'est exactement ça, c'est de la mise en relation entre des porteurs de projets et des gens qui sont intéressés d'aider sur leur temps libre. On a des gens qui sont retraités dessus, on a des gens qui sont lycéens. Par exemple, sur Covid, en mars, on a eu soudainement 1000 personnes qui sont venues sur la plateforme et qui ont fait des projets ensemble. Et on a eu une personne, c'est une ICN de 17 ans, elle est venue et elle a coordonné tout ça. Elle était géniale. Elle a coordonné, elle a coordonné les projets ensemble. Et donc, nous, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des financements. Et sur ces financements, on a donné des petits financements au projet qui était prometteur. Et on a dit à la communauté, on vous donne des formulaires et vous pouvez évaluer les différents projets. Et les projets que la communauté disait étaient plus intéressants, avec plus d'impact, plus de collaboration avec des équipes bien faites, on les a sélectionnés pour leur donner des petits financements pour avancer plus loin. Et parmi les conditions pour obtenir le financement, c'était d'être ouvert sur les processus et d'être collaboratif à inviter les gens à pouvoir contribuer. Et donc, c'est-à-dire que c'est ça que j'appelle le design, c'est que pour pouvoir progresser dans les étapes du projet, par design, il fallait pouvoir démontrer l'ouverture des procédés et la collaboration et l'intégration des gens qui vont être impactés par la recherche. D'accord. Alors, en fait, on vous fait appel pas seulement à des chercheurs très spécialisés, déjà expérimentés dans un domaine, mais vous êtes ouvert aussi à des gens de terrain qui pourraient apporter un élément de la mise en pratique de la solution. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vous trouver ? Est-ce qu'il y a un site où les gens peuvent aller ? Oui, il y a un site, vous pouvez aller sur joggle.io, j-o-g-l.io. Donc ça, c'est notre site qui présente un petit peu l'initiative et ça vous permettra d'aller sur la plateforme. Voilà, j'ai regardé sur Facebook avec les initiales. Donc c'est Just One Giant Lab. Just One Giant Lab, oui, juste un grand labo géant. Just One Giant Lab, juste un grand laboratoire. Et donc là, nous, on est jeunes, on a un an d'existence, mais on a déjà 5000 personnes qui sont venues sur la plateforme faire des projets. Donc on a eu 200 projets qui ont été commencés. Nous, le type de gens qu'on touche, qu'on impacte et qui nous intéresse d'aider, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement dans les institutions traditionnelles, des gens qui ne sont pas universitaires nécessairement. On a des gens qui peuvent être dans des boîtes data scientists, donc sciences des données, dans des boîtes. On a des gens qui peuvent être dans de la politique publique, qui font des interventions localement, dans des ONG. On a beaucoup d'étudiants. On a des gens qui peuvent être, on a eu des lycéens, on a eu des retraités. On a des gens qui peuvent être de n'importe quel background, de n'importe quelle origine disciplinaire et n'importe quel intérêt. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a des gens qui font des projets et on a beaucoup de gens qui sont là pour aider à, en fait, faciliter les projets à discuter ensemble, donc à coordonner, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que pour créer de l'intelligence collective, quand vous passez d'un projet à 10 personnes à un projet à 100 personnes ou à 1000 personnes, nécessairement, vous devez avoir beaucoup de gens qui sont là juste pour faciliter, pour orienter, pour réussir à créer, en fait, des liens et à créer ce qu'on appelle de la sérendipité. Dans la crise actuelle, ce qui a été très positif et très émouvant, c'est qu'en plus, évidemment, de l'esprit héroïque des soignants et de tous les gens qui ont continué à faire leur boulot dans des conditions dangereuses, il y a eu aussi des masses de gens qui ont dit « j'ai envie de faire quelque chose », ça pouvait être aider son voisin, faire ceci ou cela. Je pense là à ce jeune de 14 ans à Paris qui, avec une imprimante 3D, s'est mis à fabriquer des masques pour un hôpital voisin qui n'en est pas. Donc, en fait, les gens qui ont envie de faire quelque chose et d'être utiles, vous êtes la plateforme où il faut aller. C'est exactement la chose. Et surtout, nous, on cible vraiment. Vous savez, au début d'Internet, dans les années 80, il y avait ces gens qui, dans leur garage, des ingénieurs de garage un petit peu, qui ont créé les premiers ordinateurs, etc., nous, c'est vraiment le genre de personne qui vient sur la plateforme. Donc, on a des gens qui ont des imprimantes 3D, qui vont faire des designs, qui vont les partager. Des gens qui, effectivement, dans le textile, vont faire des designs de masques. On a des gens qui ont fait des designs de ventilateurs aussi. Donc, on a toute une communauté d'ingénieurs qui est venue pour faire des designs de ventilateurs. Et on a des gens qui font des designs aussi biologiques de détecteurs de Covid à très, très bas coût pour, justement, que ça soit utilisable dans des endroits où il y a moins de ressources. Donc, c'est de la science très concrète et appliquée. Est-ce qu'il y a aussi de la recherche plus fondamentale à plus long terme sur des problèmes très compliqués ? Alors, on a des gens, on a des chercheurs en sciences sociales aussi dessus. Donc, on n'est pas juste limité au prototypage d'un ingénieur. On n'est pas juste limité à l'appliquer, mais on a des sciences sociales. On a quelqu'un qui a créé un musée du Covid, par exemple. Donc, on a des gens qui essaient de regrouper des artefacts culturels et donc qui ne sont pas du tout sur des choses nécessairement d'ingénierie. Ensuite, d'un point de vue plus fondamental, on a beaucoup de gens qui travaillent aussi sur les données, c'est-à-dire qui vont travailler pour faire des modèles prédictifs. Donc, des gens qui vont être plus des physiciens. En tout cas, ça, c'était sur Covid. Sur l'esprit plus fondamental, on a des gens qui travaillent aussi sur la résilience climatique. Donc, on a des groupes, des équipes de travail qui commencent de plus en plus à travailler sur ça. Moi, je fais partie d'un consortium européen aussi où, justement, on essaie de mettre en relation les citoyens avec les chercheurs autour des problématiques climatiques. Donc là, ce n'est pas forcément fondamental au sens de la théorie de la relativité, mais c'est fondamental au sens de réflexion sur quelque chose qui vient là sur les années, qui est vraiment la résilience de l'humanité au changement climatique. Donc, on a des choses très diverses. Et là, pour l'instant, j'ai envie de dire, on fait des preuves de principe sur les communautés qu'on connaît bien, c'est-à-dire les communautés de biologie communautaire, de maker. Et on essaie de détendre ça au fur et à mesure à des communautés, effectivement, sur les humanités, la science sociale, donc des communautés des autres sciences et des communautés aussi de modèles physiques un peu plus poussés. Voilà. On avance petit à petit, mais en tout cas, nous, on s'intéresse d'abord aux MacGyver de la science, les gens qui veulent venir et veulent essayer de faire des choses chez eux, mais ont besoin d'aide. Voilà. On n'a pas forcément... Bon, moi, je crois que je vais aller sur la plateforme bientôt parce que j'ai envie de poser la question. Est-ce qu'on pourrait faire un projet comme, sur base de mon expérience de travail à moi, est-ce qu'on pourrait faire un projet sur comment étudier et comment contrer aussi l'impact de la désinformation, souvent très organisée, sur des problèmes comme le virus, le climat, les inégalités. Et moi, ma spécialité, c'est la guerre. Est-ce qu'on pourrait faire un observatoire de ça et trouver des moyens de contrer la désinformation ? Alors, c'est une très bonne question. Donc, moi, je suis assez proche. Alors, au niveau académique, moi, je fais de la recherche justement sur ce qu'on appelle la science des réseaux et la science de comment les gens se connectent et comment de l'information se propage sur un réseau. Donc, je regarde notamment tout ce qui est des données Twitter et la transmission d'informations, l'épidémiologie d'informations sur Twitter. Donc, c'est ce qu'on appelle les infodemics. Donc, les pandemics, c'est la pandémie et infodemics, c'est la infodémie. C'est la pandémie d'informations. Et donc, il y a des propagations de mauvaises informations et des propagations de bonnes informations. Donc, il y a pas mal de travail qui a été fait là-dessus du point de vue académique. Et c'est absolument quelque chose qui serait très intéressant à mettre en place sur une plateforme ouverte. On a des gens déjà sur la plateforme qui ont récupéré. L'année dernière, on a animé un programme autour de la vaccination. On a des gens qui ont récupéré plein, plein, plein de tweets. C'était quelqu'un en Ouganda qui a fait ça, qui a récupéré plein de tweets sur la vaccination pour regarder, en fait, la propagation de mauvaises informations autour de la vaccination et comment lutter contre l'hésitation vaccinale. Et c'est-à-dire lutter ou en tout cas créer de l'information sur ça. On a des gens aussi, des gens du Nigeria qui sont sur la plateforme, qui ont gagné un hackathon au MIT et qui, eux, font de la propagation d'informations sur WhatsApp. Donc, eux, ils ont créé des outils pour poser des questions sur WhatsApp et avoir des bonnes ressources d'informations, des papiers scientifiques qui permettent de répondre aux questions. Donc, on a des gens qui commencent à faire des choses là-dessus et qui, en plus, le font avec vraiment l'idée de faire un impact localement sur leur communauté. Donc, ça, avec plaisir, on pourrait faire quelque chose. Parce que là, c'est clair que la désinformation sur les vaccins ou sur la santé en général peut causer des morts directement. Je suis content. Je vois qu'il y a des collègues potentiels là-bas. Je pense que je vais mettre sur la plateforme. Alors, j'ai deux questions ici. Stéphane qui dit, bon, un commentaire et une question. Stéphane qui dit, perso, je travaille dans une de ces firmes et je me retrouve complètement dans son analyse sur leur fonctionnement. Voilà. Et une question de José Manuel qui en a déjà posé plusieurs. Pardon, je ne peux pas les prendre toutes. Mais on n'a rien sans rien. Quels sont les types de récompenses symboliques possibles de l'intelligence collective ? Ah, c'est super. Alors, c'est absolument la question sur les modèles économiques. Les modèles économiques et pardon, les modèles économiques, les modèles contributifs. Donc, prenons déjà les modèles sans rétribution économique. Donc, on prend Wikipédia. Comment Wikipédia rétribue ? On rétribue par le crédit, c'est-à-dire qu'on a des badges. On devient dans Wikipédia quelqu'un qui a plus de pouvoir. On peut prendre des décisions spécifiques dans Wikipédia de dire, bon, sur cet article, je prends la décision que telle personne qui a contribué, j'enlève sa contribution, elle n'était pas très bonne. Donc, on peut créer une forme de micro-pouvoir démocratique, communément décidé, mais qui permet de donner du crédit. Et quand on y pense, en science, l'économie de la science, c'est le crédit, c'est-à-dire c'est la citation. C'est, en science, on n'est pas très bien payé, mais par contre, ce qui est très important, c'est que les gens reconnaissent qu'on a dit quelque chose d'intelligent. Donc, nous, sur la plateforme… C'est la gratification morale. La gratification morale. Donc, la première chose, c'est de pouvoir quantifier que telle personne a contribué à quelque chose et dire, on a réussi à créer un super ventilateur, on va créer, et c'est grâce notamment à cette équipe. Et donc, déjà, avoir son nom, c'est une gratification morale. L'autre gratification, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, avec le concept de micro-financement, donc on a un petit peu ramené l'idée du micro-crédit, mais sur le micro-financement, de dire, vous avez un projet et vous êtes en ressources limitées, mais nous, on peut vous donner 3 000 euros. Et 3 000 euros, ça vous permet d'employer quelqu'un sur deux mois et d'avancer considérablement. 3 000 euros vont être extrêmement importants pour une petite équipe qui essaie de faire des choses, mais les conditions, c'est que ça soit ouvert et que ça soit ouvert aux collaborations. Et donc, sans le savoir, entre guillemets, vous faites de l'intelligence collective, mais l'argent, il vient sur votre projet. Donc, c'est un petit peu un compromis, c'est ce qu'on appelle un petit peu la compétition, c'est-à-dire que vous êtes dans un régime où vous n'êtes pas le seul projet au monde, vous avez d'autres projets, vous êtes en compétition, entre guillemets, mais cette compétition, elle est dans un domaine collaboratif, c'est-à-dire que vous devez, par design, avoir admis les collaborations avec d'autres projets. Bien, je pense qu'on a bien expliqué comment ça fonctionne et ça va être rediffusé sur YouTube, donc n'hésitez pas à le partager énormément, comme toutes les émissions Michel et Midi autour de vous, parce qu'il est très probable que dans votre réseau, il y a plein de gens qui vont se rendre utiles, qui vont être contents de découvrir qu'ils ont là une plateforme de collaboration et qui peuvent être plus utiles par rapport à tous les problèmes qu'on rencontre. Je voudrais maintenant en venir à un aspect un peu plus général. D'abord sur cette affaire du Covid quand même, est-ce que cette crise montre qu'on a besoin de plus de science dans la politique ? Est-ce qu'on a besoin de plus d'éclairage pour les décideurs ou aussi pour les citoyens, pour contrôler ? Et je voudrais lire un petit extrait d'un livre que je viens de recevoir ce matin pour mon travail, c'est Richard Horton, le directeur du Lancet, la revue médicale célèbre. Et il est très critique vis-à-vis des gouvernements occidentaux, en Europe et aux Etats-Unis. Et il se demande pourquoi, alors qu'il y avait toutes les informations à partir d'un moment, vers le 24 janvier, des Chinois et puis des expériences d'autres pays. Pourquoi on n'a absolument rien fait en Europe et aux Etats-Unis jusqu'à ce que ça devienne vraiment des résultats catastrophiques ? Alors on a changé son fusil d'épaule. Et il explique, je traduis là en direct, mais la plus importante raison pour l'expansion à large échelle en Europe et aux Etats-Unis, c'est que les dirigeants politiques ont sous-estimé le danger. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un virus venu d'une cité, d'une ville chinoise dont ils n'avaient probablement jamais entendu parler pourrait avoir des effets aussi désastreux sur leur propre communauté. Et voilà, il indique bien dans son bouquin et dans les interviews qu'en fait, l'arrogance des gouvernements d'Occident a provoqué des milliers, des dizaines de milliers, peut-être encore plus de morts. Est-ce qu'une leçon de cette crise, c'est qu'on a besoin de plus de science pour affronter des problèmes comme ça et que c'est, par rapport aux intérêts en jeu aussi, c'est l'affaire de tous les citoyens, plus de science, mieux comprendre la science ? C'est ça. Alors, je pense que sur la question, est-ce qu'on a besoin de plus de science ? La question, je pense, fondamentale, c'est est-ce qu'on a encore confiance en la science ? Et je pense qu'effectivement, sur les gouvernements dont on parle, il y a une méfiance assez importante vis-à-vis des scientifiques. Ce qu'il faut voir d'abord, c'est que la science prend du temps. Pour dire quelque chose de vrai en science, ça prend du temps. Et la politique, c'est pas du temps long, c'est du temps très court. Et là, surtout là, ça a été du temps extrêmement court. Et notamment, toute la science qui a été publiée en début d'année, c'était pas la science forcément revue par les pairs parce que c'était pas encore, il n'y a pas encore le temps de revoir par les pairs. Et donc, du coup, déjà, ça a été sans doute dur pour les décideurs de savoir à qui faire confiance et quoi prendre en compte. Ce que je pense, c'est qu'il y a une coupure. Si vous voulez, depuis Internet, depuis 30 ans, on a observé une coupure avec la plupart des corps ancestraux existants. Donc, je pense, par exemple, aujourd'hui, finalement, les gens vont sur YouTube pour regarder la télé. Ce qui est bon, ce qui est une bonne chaîne, c'est quelque chose qui a été liké, qui a été aimé par plein de gens. Les gens sont directement décideurs de quelle est l'expertise ou qu'est-ce qu'une bonne chaîne télé. On ne va plus demander à une chaîne nationale de décider pour nous. Donc, on a observé ça dans le monde du divertissement avec YouTube. On a ça dans le monde de l'information avec Twitter ou avec Facebook, c'est-à-dire que la source d'information, on n'a plus les médias. Les médias sont devenus des médias qui émergent du grand public. Et donc, je pense que ce qui se passe sur la politique et la science, c'est qu'il y a une méfiance aujourd'hui des gens vis-à-vis de ce qui est décidé en politique ou ce qui est décidé par les scientifiques. Parce qu'on a coupé, on a tellement d'intermédiations qu'on ne sait plus dire pourquoi cette personne est experte et qui est expert, qui n'est pas expert. Et je veux dire, les politiques sont aussi des gens comme les autres qui vont se dire, les scientifiques, pourquoi ils ne sont plus experts. Donc, je comprends bien. Avant, il y avait des gens qui sélectionnaient pour nous qu'il fallait écouter. Et maintenant, on n'a plus ces repères et on est un peu perdus. Voilà. Donc, on n'a plus les gens intermédiaires qui sélectionnent pour nous et on n'a plus confiance. Mais c'est plutôt bien parce que ça veut dire que la vérité officielle établie, qui souvent obéit aux intérêts dominants, on est un peu libérés avec Internet. Alors, on est libérés. Alors, il y a juste une chose, c'est que du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la démocratie de sélection est basée sur le nombre de likes. Donc, aujourd'hui, ce qui prime pour décider d'une expertise de quelque chose, c'est la popularité. Et ça, ça marche pour le divertissement. Ça marche pour le domaine de l'art. Ça marche pour des domaines qui ne sont pas des domaines où on doit prouver une vérité. Mais prouver une vérité, ce n'est pas la démocratie du like. C'est-à-dire, si je fais un papier de sciences sociales et que il y a un like, c'est Bourdieu qui me cite versus j'ai mille personnes qui like sur Facebook, ce n'est pas la même chose. Donc, la question, je pense, c'est comment on fait en sorte que demain, les plateformes permettent de sélectionner de l'expertise basée sur la qualité vraiment d'une connaissance ou la vérité d'une connaissance et pas juste sur le beau parler, pas juste sur le fait d'être plus vocal. Et ça, c'est vraiment, on en revient, si vous voulez, aux sophistes en Grèce antique, les sophistes versus les philosophes, ceux qui savent bien parler versus ceux qui vont essayer d'être dans la dialectique. Donc, comment on sélectionne la dialectique ? Et pour moi, le bouton like sur Facebook ou sur Twitter, ce n'est pas suffisant à sélectionner ça. Il y a un moment où il faut avoir un bouton qui est verify ou qui est you need more source ou qui est I think it's wrong. Je pense que c'est faux, mais qui permet de prendre en compte en fait une communauté de pairs avec des expertises un petit peu variées. Et je pense qu'une grosse question, c'est comment on passe de tout like et égal à certains likes valent plus que d'autres parce que certaines expertises sont plus reconnues que d'autres par la communauté. Et je pense que ça, c'est fondamental si on veut réussir à redonner, à enlever de la méfiance vis-à-vis de la politique et vis-à-vis de la science. Et il y a des tentatives qui font ça. Donc, je parlais, on parlait avant cette émission, mais je parlais de Decidim, qui est par exemple une plateforme pour faire de la démocratie participative qui permet de faire remonter n'importe quelle idée de n'importe quelle personne par la communauté en utilisant des algorithmes qui permettent de mieux comprendre, OK, est-ce que quelqu'un qui a liké, c'est quelqu'un qui a été liké aussi par d'autres, etc. Donc, il fait remonter des choses qui vont être plus pertinentes. Ça a été utilisé en France dans Le Jour d'après, qui était une tentative un petit peu d'établir des lignes politiques post-Covid démocratiques citoyennes. Et je pense que c'est nécessaire dans la science. Et c'est nécessaire de faire intervenir plus les gens dans la science. Et c'est nécessaire de savoir comment les faire intervenir en reconnaissant ces expertises diverses. Et c'est ce qui est fait dans Wikipédia, parce que plus on a de badges dans Wikipédia, plus on a de pouvoir décisionnel sur certains articles, etc. Le problème, quand même, pour arriver à mettre ça en pratique, c'est qu'on a vu dans cette situation-ci beaucoup de discours qui étaient un peu complotistes, selon moi. Bon, évidemment, c'est bien, c'est une étiquette qu'on dit toujours pour lancer sur les choses qu'on n'aime pas. Mais il faut réfléchir sérieusement. On s'est trouvé dans une situation extrêmement angoissante, évidemment, où il y a eu beaucoup de méfiance. Et on a beaucoup de gens sur Internet maintenant qui se méfient des discours de l'autorité, que ce soit l'autorité politique, économique, médiatique aussi. Donc, avoir de la méfiance en soi, c'est bien, c'est scientifique, on va dire. Mais du coup, on tombe aussi sur des réactions. Tout ce qu'ils disent, c'est faux. Donc, s'ils disent qu'il faut faire attention au virus, moi, je dis que c'est un complot et que c'est un exagère et qu'il faut continuer. Nous, ici, sur Michel Midi, quand j'ai commencé ces émissions, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui m'ont dit « mais non, vous vous laissez avoir par les gouvernements, c'est un truc pour nous fliquer ». Et d'ailleurs, Trump, il a bien expliqué que c'est rien. En Suède, ils ne font pas le confinement, donc vous vous laissez avoir, etc. Bon, on a quand même un grand problème de confusion. Et le critère « est-ce qu'il y a beaucoup de likes, etc. » n'est pas un critère, parce qu'à un moment donné, ça peut être deux, trois personnes qui ont raison contre tous les autres. Comment on va s'y repérer dans ce problème ? Quelle est la méthode pour avoir, même si on n'est pas scientifique, quand même une démarche scientifique ? Alors, je pense que c'est fondamental, effectivement, que le doute, c'est génial. Et je pense que d'ailleurs, quand on regarde, par exemple, le documentaire américain Behind the Curve, le documentaire sur les platistes, sur ceux qui pensent que la Terre est plate, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des gens curieux, intelligents, qui veulent juste refaire les choses eux-mêmes, mais qui n'ont pas forcément toute la méthodologie qui permet d'aller au bout de la démarche. Et donc, la science est basée sur le doute. La science est basée sur le fait que les scientifiques vont être en désaccord constamment. Des fois, on est même en désaccord avec soi-même, parce qu'on se rend compte que son ancien papier était complètement faux, etc. Donc, c'est basé sur le doute. Mais ensuite, il y a une méthodologie en place pour douter de soi. Et un truc fondamental en science et en philosophie des sciences, et c'est Karl Popper qui l'avait amené en philosophie des sciences, c'est la réfutabilité. C'est ce qui différencie une science de la foi, ou une science de la pseudoscience, ou une science d'une théorie du complot, qui, en fait, la théorie du complot, c'est de la science sociale, mais faite un petit peu trop rapidement, peut-être. Ce qui différencie les deux, c'est la capacité à dire « Voilà comment vous pourrez me réfuter ». Et cette démarche méthodologique de se mettre toujours en humilité, de dire « Je peux avoir faux, et voilà tous les points avec lesquels vous pourrez dire que j'ai faux », c'est une démarche qu'on n'apprend pas forcément en école, en fait. Et c'est une démarche fondamentale à bâtir un esprit critique qui soit constructif. Et c'est vraiment la démarche de comment on apprend aux gens à apprendre. C'est-à-dire que je pense que, de toute façon, demain, on n'apprendra plus des choses, il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop de disciplines, etc. Et toutes les informations sont sur Internet. Ce qu'il faut guider, c'est apprendre à apprendre. Comment on sait critiquer une source ? Comment on sait analyser qu'une source est plus valide qu'une autre ? Et ça, c'est des choses qui prennent du temps. Moi, ça m'a pris des années en tant que chercheur à réussir à faire ça, dans de la recherche. Mais une fois qu'on sait faire ça, on peut l'appliquer à tout domaine, à toute pensée. On peut dire « Ça, c'est une cause plus probable qu'une autre. Ça, c'est une cause qui est beaucoup trop complexe et improuvable. Donc, on ne va pas la considérer. » Ça, c'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines, on a eu, dans Michel Midi, Nico Hirth, spécialiste de l'enseignement, qui disait justement qu'il faut absolument changer la tendance dans l'école et qu'elle doit apprendre à apprendre, qu'elle doit donner à tout le monde, et pas seulement au futur cadre de la société, mais aussi aux ouvriers et à tout le monde, un rapport d'apprendre à apprendre, un rapport critique par rapport à la société, d'acquérir une méthode, et que seule une école avec des moyens peut faire ça. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, je voudrais souligner le point que vous venez de dire qui me semble fondamental. Il ne faut pas croire, il faut vraiment réfléchir. Dans mon domaine, qui est plutôt un peu, on va dire, la science sociale, je n'ai pas du tout la prétention d'être un scientifique, mais dans la science sociale, il y a ça aussi. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont curieux, qui recherchent, qui veulent critiquer les choses qu'on nous impose à l'école et dans les médias, mais il y a un phénomène qui me gêne beaucoup, c'est ce que j'appellerais le star system. Il a tendance à croire des gens comme Alain Soral, comme Tariq Ramadan, comme moi-même, etc. Et donc, s'il dit ça, on est d'accord, on le défend et on ne réfléchit plus. Et personne n'a 100% d'opinion juste. Et donc, on ne pourra pas non plus changer les choses en étant un fan, comme on est un fan d'un footballeur. Et donc, ce point-là, j'aimerais bien que vous le creusiez. Comment est-ce que les gens qui se disent « Oui, mais moi, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un savant », comment est-ce qu'on peut justement les encourager à le devenir un peu ? C'est une très bonne question. Je pense qu'une des premières choses qu'on apprend quand on fait de la science en termes de métier, c'est que tout discours est une petite contribution sur des centaines d'autres discours qui ont été faits avant nous. C'est-à-dire qu'on bâtit sur les épaules légères. Quand on publie un papier scientifique, on donne 50 références de travaux précédents qui disent que très probablement, ce qu'on va dire n'est quand même pas complètement absurde. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui ont un peu pensé dans les mêmes directions. On dit qu'on doit donner cet ensemble-là. Donc la pluralité des sources, c'est extrêmement important. Il y a Renoubek qui avait beaucoup insisté là-dessus. Einstein avait fait aussi des déclarations et d'autres en disant « Moi, je suis seulement quelqu'un qui a été sur les épaules de ceux qui m'ont avancé. Ça m'a permis de voir un peu plus loin. Et donc, même ceux qu'on considère comme des grands génies sont le produit d'une science collective. » Alors c'est exactement ça. L'intelligence collective, elle existe depuis longtemps. C'est quoi ? C'est que ces gens-là, ils ont lu plein de livres, ils sourcent plein de livres pour dire « Je vais un peu plus loin. » C'est de l'intelligence collective. C'est plein d'autres personnes ont dit des choses et « Moi, je vais juste un peu plus loin. » Donc ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, quand vous regardez un post Facebook, Twitter, etc., une vidéo, une image postée, la première question, c'est « Est-ce qu'il y a un lien vers une source où je peux voir plus de données à ce propos ? » Parce que souvent, on a vu des vidéos dans des manifestations qui sont en fait des vidéos d'autres manifestations de plusieurs années avant, etc. Et les gens postent ça et on croit tout de suite ce qui est mis parce que ça nous choque, sans avoir l'idée « Mais est-ce qu'il y a des sources ? » Donc le premier travail, c'est « Est-ce qu'il y a des sources ? » Et notamment, ça rend les choses un peu plus compliquées. « Dans ce jour-là ? Dans ce pays-là ? » « Qui est-ce qu'on voit sur l'image ? » Une image peut mentir, en fait. Voilà. Et ce qui est très compliqué, c'est que le journalisme est basé sur l'anonymat des sources. Donc c'est ça qui est très compliqué entre le journalisme et la science, c'est que la science est basée sur le fait de montrer toutes ses sources. Donc c'est plus simple. Le journalisme, c'est basé sur le fait qu'il y a eu une source, mais on n'a pas le droit de dire qui c'est. Souvent, en tout cas. Et donc ça, ça rend les choses plus compliquées parce qu'il y a une opacité. Ou bien on choisit ses sources dans un camp et aujourd'hui, on est aussi à l'ère des bulles et c'est très dur d'avoir des ressources hors de ces bulles. Vous savez, avant, on va dans une papeterie, vous vouliez acheter votre journal, je ne sais pas, Libération ou Le Figaro en France, mais vous voyez tous les journaux possibles. Vous voyez toutes les unes possibles de tous les courants possibles. Vous voyez toutes les sources possibles. Aujourd'hui, on est dans sa bulle Facebook, on ne voit que sa bulle. On ne voit plus jamais les autres bulles. Donc pour moi, c'est extrêmement important que si on voit une information, est-ce qu'on peut trouver des sites ou qui vont nous donner l'autre point de vue ? Et est-ce qu'on peut les confronter ? Ne serait-ce que ça, en fait, cette démarche d'humilité de se dire bon, est-ce qu'il y a d'autres sources, est-ce qu'il y a d'autres points de vue de bâtir un portefeuille de points de vue ? Ça, c'est extrêmement important. Très bien. Je crois, je vois que l'intervention est très, très appréciée, vraiment. Ça me fait plaisir. Je pense qu'on a défini l'essentiel, à moins que vous avez envie d'ajouter quelque chose ou un message par rapport à notre public. Que faire ? Comment s'y repérer ? Mon message, c'est... Enfin, je sais qu'on peut prendre un petit peu quelques questions, donc n'hésitez pas à poser des questions. Pour s'y repérer, vous pouvez voir le site, effectivement, sur Juggle. Je pense qu'il y a cet article qui avait été... que j'avais mis dans The Conversation. Il y a un des articles, du coup, qui est en français sur l'intelligence collective. Si vous voulez voir un peu plus de choses là-dessus, je pense que ça peut être une lecture intéressante pour... Et les gens peuvent me contacter s'ils ont envie de discuter sur certains points. N'hésitez pas. Bien. Parmi les interventions, il y a eu beaucoup de questions que j'ai relayées au début. Là, on est dans... beaucoup de compliments. Une suggestion, Wood Vibes, qui écrit « Pourquoi ne pas utiliser cette philosophie pour proposer, analyser, débattre et voter nos propres lois en ligne sécurisées en utilisant des principes de processus déditionnel ? Étant donné que notre pouvoir représentatif nous a prouvé à maintes reprises que nous ne nous représentons pas, mais bien les intérêts des oligarques, etc. » Donc, en politique, ça vaudrait aussi ça. Ah, mais j'ai envie de dire, il y a un parallèle très fort entre les deux. Et donc, j'invite absolument à aller voir une plateforme qui s'appelle Decidim, D-E-C-I-D-I-M, qui avait été créée au cours du moment Podemos en Espagne pour justement faire des plateformes démocratiques, décisionnelles, qui font l'intelligence collective. Ça a été utilisé en France dans un programme qui s'est appelé « Le jour d'après » pour décider collaborativement autour de 11 thématiques de qu'est-ce qui se passerait après Covid et faire des propositions. Je regarderai aussi les travaux de César Hidalgo. Il y a un travail qui s'appelle Chilecracia. C'est une plateforme, donc, Démocracia, mais pour le Chili. Chilecracia. C-H-I-L-E-C-R-A-C-I-A. Là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de donner la possibilité aux gens de dire « Entre ces deux propositions pour changer la Constitution, laquelle, je pense, est la meilleure ? » Et donc, les gens pouvaient voter comme ça. Ils ont récupéré des millions de votes. Ce n'est pas une instance gouvernementale, c'est hors gouvernemental. Ils ont juste mis ça en place. Au bout d'une semaine, ils ont eu des millions de votes. Ils ont mis toutes les données en ouvert. Donc, les gens pouvaient travailler sur les données, analyser, etc. Ça a été incroyable. Et ce genre d'initiative, c'est exactement ce qu'on devrait faciliter et implémenter sur les gouvernements. C'est-à-dire que c'est vraiment comment on met en place des plateformes numériques ouvertes. Ouvertes, c'est très important parce qu'il faut que les gens puissent dire si l'algorithme marche bien ou puissent comprendre l'algorithme. C'est très important que ça soit ouvert pour faire ça au niveau politique. Donc, oui, 100%. Je suis complètement aligné. Bien. On termine avec un message optimiste. La fois passée aussi, il y a trois jours, avec Jean Sigler, qui nous a dénoncé toutes les horreurs dans le traitement des réfugiés et dans le traitement du corona et par nos oligarchies, mais qui, en même temps, a terminé sur un message d'espoir en insistant sur le pouvoir que les gens ont pour changer les choses et donc se former, s'informer. José Manuel demande, Marc, avez-vous des bouquins à conseiller ? Vous avez donné quelques références sur Internet. Est-ce qu'il y a des bouquins à lire ? Alors, il y a... Donc, moi, en français, je connais un petit peu moi parce qu'il y a une des personnes qui travaille beaucoup sur l'intelligence collective, c'est Tom Malone qui a écrit un bouquin qui s'appelle Super Minds où ce qu'il explique, en fait, c'est comment, depuis le début du vivant, il y a eu des collectifs qui se sont formés. Enfin, nous-mêmes, on est un collectif de cellules. On est de l'intelligence collective au niveau cellulaire, en fait. Et donc, il explore toutes ces choses-là et il regarde comment les algorithmes peuvent permettre, justement, demain, de faciliter l'intelligence collective et de faire des plateformes qui peuvent aider, que ce soit sur les gouvernements, sur les démocraties, que ce soit en sciences, etc. Donc, je trouve que c'est Tom Malone. Les algorithmes... Il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend de quoi il s'agit quand on en parle. en quoi l'algorithme est un truc intéressant pour l'intelligence. Alors, disons que... Prenons un exemple. J'arrive sur une plateforme et il y a mille personnes qui travaillent plus ou moins sur la même chose que moi. C'est énorme, mille. Comment je vais m'y retrouver ? Comment je vais réussir à trouver la bonne personne qui peut m'aider, qui peut m'orienter ? Les algorithmes, ce qu'ils peuvent faire, c'est dire, tiens, je sais que cette personne a été là depuis déjà pas mal de projets, depuis six mois. Elle a travaillé sur ça. Je vois que, dans ce que tu as écrit, toi, sur ton projet, c'est assez similaire. Donc, là, l'algorithme va dire je te recommande que cette personne peut être intéressante à discuter. Et donc, ça, c'est une intelligence informatique basée sur les données, sur les traces digitales, en fait, sur la plateforme, mais qui permet de créer des liens, en fait, de faciliter l'intelligence collective. Donc, les algorithmes, ils sont là pour faire de la coordination, en fait, de la facilitation, de la mise en relation et pour accélérer des projets. Donc, c'est vraiment ça la force des algorithmes sur l'intelligence collective. Très bien. Mais je crois qu'on a bien clarifié plusieurs choses et je crois que c'est très stimulant. Voilà. Je pense qu'on va conclure. Je voudrais dire que je n'ai pas de prochaine émission Michel Midi programmée pour la bonne raison que je suis, pas en vacances, mais en train de bosser sur le livre que je vous ai déjà annoncé dont je vais montrer la couverture qui s'appelle donc Planète Malade, cette leçon du Corona ou l'urgence de repenser le système. Je montre un détail où vous avez la liste des invités connus ou moins connus qui ont animé Michel Midi. Donc, vous allez pouvoir retrouver les textes pour les creuser. En même temps, je vais faire toute une synthèse sur ce qui doit changer les leçons de tout ça. Donc, pas de Michel Midi prochainement, mais comme vous êtes en vacances ou en tout cas super motivés, je signale qu'il y a ce bouquin-ci que je recommande fortement L'homme, Un loup pour l'homme de Dirk van Dupen et de Johan Hubek, Les fondements scientifiques de la solidarité. Et ça, ça rejoint beaucoup ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que l'homme va avancer beaucoup plus vite s'il coopère au lieu de se faire la guerre tout le temps et que justement, en économie, en sciences, en social en général ou en climat, on va être beaucoup plus performant si on coopère. Donc, c'est un bouquin aussi un peu feel good mais vraiment très très bien basé. On a d'autres lectures aussi, puisque vous allez avoir du temps, surtout si vous ne partez pas mais même si vous partez. on a publié « Je n'avale plus ça, comment résister au virus de l'agro-business ». Ça, c'est un bouquin tout récent du docteur Stafendrix, très intéressant. Sur le climat, vous avez « Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangeons notre argent, le capitalisme contre le climat » aussi pour un effort collectif et contre les intérêts. Voilà, deux, trois suggestions. J'ai mentionné en anglais « The COVID-19 catastrophe » Richard Horton. Ça, vous pouvez le commander. Je rappelle que Jean Zickler, « Lesbos, la honte de l'Europe au seuil », ça, c'est vraiment très très précieux. On va avoir parmi les prochains, ce ne sera pas en direct parce que ça va passer en néerlandais, mais ça sera dans le bouquin un psychologue. On a eu beaucoup trop peu de psychologues qui ont eu un peu de l'impact et de l'influence dans cette crise tellement angoissante. Il s'appelle « Paul Verag pour uniquement pour ceux qui connaissent le néerlandais, mais bon, en Belgique, c'est le cas. Il y en a beaucoup de bilingues. On a « Paul Verag Identitate » Je le montre mal. Voilà. « Intimitate » « Paul Verag » Vous trouvez ça sur Internet. J'ai un entretien avec lui dans quelques jours. Voilà. Des recommandations avant un mois d'août. On entend qu'il est de nouveau un peu inquiétant. On aurait beaucoup envie de souffler, de tourner la page, mais voilà. On n'a pas le choix. Il faut continuer à réfléchir et réfléchir en solidarité. Ça, c'est la devise d'InvestiAction. L'heure est à la réflexion et à la solidarité. Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez vraiment très bien exprimé. J'ai trouvé ça très touchant. Je regarde s'il y en a encore des messages. Oui, tout le monde remercie énormément pour l'intervention. Voilà, on prend en congé et bon travail dans l'intelligence collective et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Merci.